bonjour Dora salut donc je suis très contente de t'interviewer tu as créé le compte instagram tajoui c'est ça et le but c'est de libérer la parole et la jouissance des femmes oui c'est ça tu peux nous dire pourquoi tu as créé ce compte ouais alors le compte tajoui je l'ai créé le 15 août il n'y a même pas un an je l'ai créé suite à une colère en fait que j'avais en moi parce que j'avais une date avec un mec et ce mec m'avait dit il s'était rien passé entre nous c'était juste une discussion et il racontait que oui si les femmes jouissent pas c'est qu'elles sont beaucoup trop intellectuelles ou émotionnelles et il ya un moment je lui dis non en fait il ya un mensonge des deux côtés donc j'ai fait une story sur mon contrat perso instagram est en fait c'était juste moi qui râlait un mois qui passait un coup de gueule vis-à-vis de ça et puis là j'ai eu des centaines de femmes qui se sont mis à m'écrire en disant ben voilà moi ça fait sept ans que je suis avec mon mari ça fait sept ans que j'ai jamais joui il s'en rend pas compte parce que je simule je me suis embrigadé dans un mensonge depuis tant d'années qu'est ce que je fais et puis à plein de messages plus ou moins rigolos de enfin beaucoup de femmes qui se sont mis à faire de l'humour en disant que ben ouais jouissait une fois sur 50 et que en fait elle pensait que c'était normal aussi des filles qui me disaient ouais mais en fait les filles nous on jouit moins en fait des croyances comme ça et moi je pense pas que les filles jouent moins elles jouissent différemment peut-être pas avec le même timing le même rythme peut-être pas avec les mêmes les mêmes actions aussi et à ce moment là je me suis quand j'ai reçu tellement de témoignages je me suis dit oulala il ya un vrai de vrai sujet et je me suis je me suis mis en fait à screenshoter les messages à demander aux gens si je pouvais les partager j'ai créé tajoui j'ai créé ce compte internet enfin ce compte ce compte instagram tajoui et là ça a été la folie je l'ai créé le 15 août ça devait être dans la matinée et le soir il y avait déjà dix mille abonnés c'est à dire que la folie et c'était juste des femmes qui se tague et qui se tague et qui s'étaient qu'ils envoyaient le compte et en un mois je suis passé de zéro à cent mille abonnés parce que j'avais juste mis le doigt sur un bas sur un problème en fait sur un tabou ça m'a dépassé le truc en fait pendant très longtemps j'avais lu que il y avait les femmes qui étaient d'un côté au niveau de l'orgasme les femmes clitoridiennes et d'un autre côté les femmes vaginales et en fait le clitoris c'est un organe qui fait dix centimètres et qui a des ramifications à l'intérieur du vagin ou plutôt à l'entrée du vagin donc en réalité les femmes qui seraient vaginales en réalité ce serait juste elles sont clitoridiennes mais c'est un autre point par le point qui est à l'entrée du vagin qui est une ramification du clitoris lui-même oui je voulais savoir ce que tu en pensais en fait je dirais que la science du clitoris c'est relativement nouvelle que c'est assez honteux c'est à dire que les hommes on s'est préoccupé de leur anatomie bien plus tôt jusqu'à tel point que ben aujourd'hui il ya du viagra pour hommes par contre il n'y a toujours pas de contraception masculine ce qui est complètement délirant par contre il ya de la contraception pour nous mais on n'a pas le viagra féminin et en plus de ça notre anatomie il ya que depuis 1998 qui est une vraiment un mapping qui a été fait et là récemment on en plus de ça découvert que oui effectivement le clitoris c'est un organe profond qui en fait entoure les parois du vagin puisque par conséquent par pénétration ça peut stimuler le clitoris en interne et que cette idée de la femme vaginale parce qu'en fait il y aurait que 20% des femmes qui jouiraient par voie vaginale et 80% des autres qui jouiraient par voie purement 100% clitoridienne en fait ça a fait souffrir énormément de femmes parce que moi j'ai énormément de fait qu'ils me disent j'arrive pas à jouir par voie vaginale est ce que je suis normal en fait il ya un problème de mots on dit préliminaire comme si l'action principale était la pénétration ce qui veut dire que ben on est dans une société super fin 100% phallo centré vu que les choses sont préliminaires donc moi je propose qu'on dise enfin qu'on change de mots c'est pas un préliminaire c'est une action sexuelle autre et puis sinon on peut aussi dire à préliminaire parce que vu que l'action principale n'est pas forcément la pénétration vu que 80% des femmes jouissent pas forcément par voie pénétrative faut peut-être un peu revoir revoir tout ça parce que là on est en train de se mentir entre guillemets même si en fait les filles prennent plaisir dans la pénétration mais c'est peut-être pas ça qui va les emmener jusqu'à jusqu'à la jouissance finale ça doit être accompagné d'autres choses quoi ça doit pas être l'action principale et malheureusement souvent aujourd'hui les mecs quand ils ont fini l'action pour eux qui est l'action principale quand ils quand ils jouissent on considère que la fête est finie les visions complètement faussée en fait c'est une vision de la sexualité qui est voilà qui qui fonctionne pour pour les hommes et qui fonctionne beaucoup moins pour les femmes est souvent malheureusement vu qu'on considère que c'est préliminaire on va pas y passer énormément de temps on va le faire un peu comme ça pour préparer l'après en fait le préliminaire la préparation à la pénétration et c'est pas une activité en soi et là dans la plupart de la tête des hommes on prépare la fille à la pénétration parce que c'est pas comme ça qu'il faut le voir c'est c'est vraiment pas comme ça qu'il faut voir c'est une activité en soi et c'est une activité qui n'a pas besoin d'avoir de après forcément et ça ben on n'y est pas encore par pour revenir aux clitoris ça je crois qu'il ya un grand pourcentage de femmes et jeunes filles qui savent enfin qu'ils n'ont pas conscience qu'elles ont un clitoris c'est qu'en plus les clitoris c'est un organe de ce que je comprends qui est entièrement dédié au plaisir il n'a pas vraiment d'autres fonctions génial en fait c'est absolument génial d'avoir un organe dédié 100% au plaisir et en fait ce qui est complètement délirant c'est que on a réussi à nous faire oublier par plein de biais différents en fait il faut se rappeler que moi je pense que cet organe dans le fond c'est un organe s'il ya un dieu c'est une création c'est enfin je sais pas si il existe un monde spirituel plus élevé que ce bas monde et ben si on nous a mis un clitoris là c'est parce que les femmes sont des jouisseuses naturelles et que donc en fait nous on peut jouir sans rapporte enfin sans sans reproduction c'est ça que ça veut dire tandis que les hommes en soit dans un acte sans la fin sans reproduction ils peuvent pas jouir enfin faut partir de du moment où il n'y avait pas de contraception il n'y a pas si longtemps la contraception n'existait pas et donc l'acte sexuel pour un homme quand il jouissait ça voulait dire ça incluait le risque de reproduction et on a oublié ça parce qu'aujourd'hui on a la ben voilà on a la capote on a la pinule etc et donc par conséquent on considère qu'un rapport sexuel ben c'est une pénétration mais imaginons avant c'est à dire que les femmes avaient conscience qu'il y avait ce petit bijou qui leur permettait de de jouir sans jamais tomber enceinte et sans prendre le risque en fait que notre jouissance soit liée au fait d'un d'avoir un enfant et je trouve qu'on a oublié ça et on a oublié en fait à quel point c'est on pourrait dire que c'est un peu sacré parce que parce que finalement ça fait de nous ouais des des jouisseuses sans risque après on peut pas remettre tout ça sur non plus juste sur la gueule des hommes parce que déjà il y en a qui sont de très bonne volonté et au delà de ça on est dans une société éduquée au porno à tout va et ce qu'on montre dans le porno c'est pas vraiment une sexualité pro féminine clairement on est dans des clichés assez terribles et le problème c'est que même nous en tant que femmes vu qu'on a été éduquée aussi là dedans et nous regarde ce porno on finit parfois par être excité par ces schémas là et du coup inconsciemment ou consciemment on va rechercher ce schéma là parce que c'est à ce moment là ça se passe justement à un niveau intellectuel et un niveau mental et on devient excité mentalement par ces schémas du porno donc en fait il y a une sorte d'effet miroir avec le porno qui qui impacte les femmes très fortement et qui du coup impacte encore plus encore plus les hommes et puis il ya d'autres choses qui rentrent en ligne de compte qui sont très durs à supporter pour les femmes on se rend pas compte mais il ya une telle pression sur nos corps sur le fait d'être mince le fait de pas avoir de vergétures le fait de pas avoir de cellulite le fait d'avoir une petite chatte avec des petites lèvres enfin il ya tout un tas de trucs qui font que comment veux tu être à l'aise dans la sexualité avec tout ce poids ce poids de la pub ce poids le poids des actrices qui sont toujours ces femmes parfaites et quand il ya des scènes de cul même dans le cinéma c'est tout c'est tout joli tout mignon donc en fait toi tu dis ben moi je dois enfin pour être désirable je dois être cette femme là et quand tu rentres pas dans dans ces codes et finalement la plupart des femmes ne sont pas ces êtres parfaits aux vagins de pêche et ben forcément tu viens très consciencieuse dans la sexualité et tu es tout le temps pour le coup tu deviens intellectuelle et mentale parce que tu dis oula là je suis dans cette position il est en train de voir ma cellulite puis mes seins et une pente dans cette position donc je vais peut-être me mettre dans cette position là parce que c'est plus avantageux pour moi et du coup tu es pas en toi tu étais tout le temps dans la fin qu'est ce que ce mec voit ou qu'est ce que bon là ça peut être aussi qu'est ce qu'une fille la fille en face de toi voit et du coup ben comment enfin pour pour être dans la sexualité vu que moi je pense que ça se passe aussi un niveau spirituel et un niveau de finalement de lâcher prise il faut réincarner enfin te souhaite un carnet dans ton corps et plus dans ta tête et si tu continues à être dans la sexualité dans ta tête ben il ya un moment tu vas pas pouvoir jouir parce que il n'y aura pas de lâcher prise faut accepter aussi d'être moche et ça c'est dur en tant que femme d'accepter d'avoir un oeil qui va en par là à l'autre qui va en par là et de faire une gueule de merde et en fait on montre quand même toujours des filles qui font plutôt des gueules ben correctes voilà et voilà faut accepter d'être en fait d'être la femme sauvage qu'on ne montre plus et pour moi enfin voilà faut revenir à la femme sauvage et la femme sauvage c'est une femme qui voilà qui peut hurler qui peut pleurer qui a peut-être des poils qui voilà qui est cette femme là et c'est cette femme là qui doit ressortir dans la sexualité sauf que vu qu'elle est tellement bridée dans la société en général c'est très compliqué de tout d'un coup la faire sortir à ce moment là genre où pimpine up ma femme sauvage sort maintenant mais il ya très peu de chance qu'elle sorte quoi si tu avais si tu avais un message à faire passer aux femmes justement sur tous ces sujets dont on parlait qu'est ce que tu leur dirais alors et je crois qu'il ya beaucoup de messages différents déjà je crois que le premier message ça c'est de de réinvestir son corps déjà de doser en fait c'est très compliqué faut réussir à déconstruire déjà tout ce qu'on nous a dit sur notre corps sur la façon d'où il aide la façon à quoi on devrait ressembler etc je pense qu'il ya un fait enfin il faut rentrer dans une phase de déconstruction qui n'est pas du tout évidente mais il faut déjà avoir la volonté d'arrêter de suivre tout ce qu'on nous raconte d'arrêter d'acheter des magazines qui nous font du mal d'arrêter de suivre les filles qui nous font du mal sur internet etc et une fois qu'on arrive à regarder peut-être son corps avec un tout petit peu plus de bienveillance parce que je pense qu'un truc très important moi qui m'a beaucoup aidé c'est d'arrêter de regarder la beauté comme il ya une forme de beauté il n'y en a pas d'autre donc j'ai commencé à regarder des photos de photographes qui vont partout autour du monde avec des femmes très belles avec diverses tailles diverses couleurs de peau etc tout d'un coup je me suis dit mais ben finalement je suis pas mal quoi dans mon genre voilà j'ai un genre et justement j'ai été regarder beaucoup de photos de femmes plutôt d'afrique du nord avec des hanches très larges etc ce que je considérais à l'époque voilà moi je pensais qu'il fallait être une mannequin extra mince il fallait faire un 36 et que c'était ça la beauté et que moi j'étais disqualifiée et en fait me rendre compte aussi de d'où je viens mes ancêtres et pourquoi mon corps il est tel qu'il est et qu'il y a une certaine forme de beauté là dedans moi ça m'a pas mal libérée ensuite une fois qu'on se sent plus à l'aise avec son corps et qu'on le regarde avec plus de bienveillance je pense qu'il faut commencer à expérimenter avec son corps vivre son corps comme une expérience que ce soit en train en essayant de se masturber de façon diverses et variées sans chercher un résultat tout simplement joue avec toi même sans avant d'attendre que quelqu'un d'autre te fasse plaisir apprends toi même ce qui te fait plaisir voilà je pense ça c'est le premier truc et une fois que l'on se sent en accord avec soi même avec son corps et sa propre sexualité en solo je pense que il est temps de s'affirmer dans sexualité donc c'est à dire qu'il faut pas en fait faut être fidèle avec avec soi à soi même ça ne te va pas il ya quelque chose qui te gêne dans la situation t'es mal à l'aise et ben tout simplement le dire et puis aussi peut-être juste oser être vulnérable dire écoute moi cette position je vais te dire la vérité je me sens pas très à l'aise parce que dans ma tête j'ai l'impression que ben t'es en train de regarder ça et moi je suis pas bien enfin en fait juste dire la vérité j'utilise souvent communiquer ou sexe-pliquer sexe-primer donc voilà je pense qu'il faut essayer de faire tout ça et instaurer un dialogue et puis à vis-à-vis de notre corps oui c'est quand même enfin c'est ce que je disais c'est à dire que tellement d'années de conditionnement de pubs d'image en fait juste des images des images des images qui font que ben je sais pas il ya très peu de filles qui vont dire je suis belle enfin finalement la plupart des femmes vont te dire qu'elles ont un million deux cent cinquante défauts mais défauts par rapport à quoi par rapport à des images photoshop et donc à partir de ce moment là si tu as quelque chose à rajouter à cette interview qu'est ce que tu aurais envie de dire sur tous ces sujets de sexualité spiritualité plaisir femme moi je pense juste enfin ce que j'ai envie d'ajouter c'est que c'est pas voilà c'est pas d'un jour à l'autre c'est pas d'un jour à l'autre on s'assume c'est pas d'un jour à l'autre on trouve exactement ce qu'on aime dans la sexualité c'est pas d'un jour à l'autre qu'on trouve le partenaire parfait je pense qu'il faut juste s'autoriser l'expérience c'est ça s'autoriser l'expérience et surtout surtout apprendre à être bienveillant avec soi même et avec la personne en face dans la sexualité c'est juste c'est juste ça merci beaucoup de rien merci